Alors, je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe de manière plus simple. On va vous faire une image. Pourquoi est-ce que notre président Emmanuel Macron et son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sont en train de parler de l'affaire La Haine ? Vous savez comment ça a fini ? Regardez comment ça se termine, l'affaire La Haine, pour eux. Ça termine par « il faut qu'on ait de l'argent ». Un de nos policiers a tué La Haine, maintenant on veut de l'argent. Et il va le demander aux assureurs, via Bruno Le Maire. « Maintenant, payez-nous ». D'accord ? Plus il y a d'émeutes, plus il y a de casses, plus il y a d'assurance qui paye. Et donc l'un comme l'autre savent pertinemment que si ce meurtre a eu lieu, c'est juste pour qu'il récupère de l'argent. Pourquoi ? À chaque élection, le président de la République ne sait pas comment financer sa campagne. Je vous ai dit, déjà il fait des déplacements illégaux à travers toute la France. Il n'a pas le droit de mettre l'argent de ses déplacements, il s'est fait attraper. Et donc il doit trouver une autre manière d'apporter l'argent au candidat de la sénatoriale. Eh bien, il fait ce qu'il a toujours fait. Il a besoin de casseurs. Il a besoin de gens qui vont casser. Il a besoin de casseurs, comme à la forme de la retraite, comme à l'époque des Gilets jaunes, comme à l'époque de la mort de Steve, comme à l'époque des émeutiers de Naël, aujourd'hui. Parce qu'il a créé des entreprises qui sont bidons. Il a un record d'entreprises qui n'embauchent pas, et qui ne produisent rien, et qui ne travaillent pas. À qui il a reversé, bien sûr, les primes de casse d'assurance, parce que les assurances, c'est son truc. Il va vous dire, attention, même pour l'agriculture, les assurances doivent payer, parce que lui, il n'a pas fait le travail. C'est pas à lui payer, bien entendu, ce sera aux assurances, parce que lui, il n'a pas fait le boulot d'écologie. Et il a convaincu les banques de lui prêter de l'argent, parce qu'il a une manière pour rembourser. Il s'est assuré. Il a pris une assurance, il a invité tout le monde à prendre des assurances, et comme il n'arrive jamais à faire les choses, mais qu'il a une assurance, c'est l'assurance qu'ils vont payer. Et c'est ce qui se passe. Il arnaque les assurances en masse. Donc il crée des entreprises. Ces entreprises n'ont jamais fonctionné. Pendant deux ans, il y a eu les Gilets jaunes qui les ont empêchés de travailler le sami, donc c'est pas leur faute s'il y a fermé. Les assurances ont dû payer la casse. Ensuite, il y a eu le COVID-19, il a fallu assurer 10 000 euros de salaire pour des gens qui n'avaient jamais travaillé. C'est des entreprises créées en 2020. Ah bah oui, mais ils ont créé des entreprises. Donc l'assurance d'État a payé. Vos impôts ont payé. Ensuite, il y a eu la réforme des Gilets jaunes. Ah bah oui, des retraites. Ah oui, il y a peut-être eu des casseurs, mais bon, c'est pas grave, les assurances ont payé. Parce que quand ils achètent des hommes de main, il faut qu'ils payent de manière ou d'une autre, ils payent en leur créant des entreprises bidons qui vont toucher des primes d'assurance parce qu'il va engager lui-même des casseurs pour que les assurances tombent dans le panneau. Et comme il y en a tellement, ils ne peuvent pas donner des enquêtes, les assurances, elles payent, elles sont ruinées, elles sont prises à la gorge. Il avait dit qu'il y a 19 milliards dans les casse des assurances qu'on n'arrive pas à récupérer. Il faut tout faire pour les récupérer. C'était sa manière de faire 19 milliards. Et ça arrive systématiquement à chaque fois qu'il y a une élection. Essayez de vous souvenir. Les Gilets jaunes, c'était par exemple des Européennes 2020. Les élections 2019, Européennes 2019. Il y a eu des casseurs, il n'avait pas d'argent. D'ailleurs, il a perdu. Il a perdu parce qu'il n'avait pas l'argent pour pouvoir faire ses campagnes. En 2019, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait de l'argent ? Parce que subitement, il en a eu. Il y a eu des casseurs, il y a eu des Gilets jaunes qui ont fait de la casse et les assurances ont payé. Il s'est pris un peu trop tard. L'extrême droite a fait ça plus tôt et il a bien compris le manège, il fait la même chose. Ensuite, il y a eu quoi ? Il y avait les municipales pendant le 2019. Les gens avaient besoin d'argent. Donc, il a payé des gens à rien foutre en disant que les entreprises étaient fermées à cause de l'épidémie. On est d'accord ? C'est des centaines de milliards. Elles étaient fermées pour rien produire et pour rien faire. 10 000 euros par mois. Mais par contre, toutes ces entreprises ont financé quoi ? Les municipales. 2020. Ah ouais, elles ont mis de la créée. Plein d'entreprises, elles étaient toutes fermées parce qu'il y a eu de confinement vite. Il a fallu de la renverser 10 000 euros chacune. Blanchir l'argent aussi vite que possible. Les entreprises ont dit, pour vous remercier, monsieur Macron, on va payer les campagnes électorales de vos candidats. Et c'était pareil pour les cantonales. 2021. Les régionales. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent, mais vite, il y avait le Covid-19. Et quand il n'y a plus eu, il a fallu des casseurs. Donc, les retraites. Il venait de faire sa campagne présidentielle. Il sera payé après. Vite, une mauvaise retraite. Les gens feront des manifestations. Et dans les manifestations, vous engagez 5 000 casseurs. 5 000 entreprises sont brisées, ou 10 000, ou 20 000, ou 50 000. 10 entreprises chacun. Il ne les arrête pas, bien entendu, parce qu'il n'y a pas besoin de les arrêter. Et 5 000 entreprises, ou 50 000 entreprises, disons, qui sont brisées et qui touchent chacune de, je ne sais pas, 100 000 euros de primes. Faites le calcul pour rembourser sa campagne, parce qu'il a des frais de campagne. Ils ne lui sont pas remboursés. Il va prendre 50 000, voire 100 000. Et toutes les entreprises qui ont été cassées, lui payent 5 milliards pour sa campagne et tous les surprès qu'il a eu. Parce que quand il fait une mauvaise politique, les assurances sont obligées de payer 100 000 fois 50 000. 50 000 fois 100 000 euros à toutes les entreprises qui sont cassées. Là, viennent les élections sénatoriales. Il a besoin d'argent. Qu'est-ce qui se passe ? Il prend un flic pourri, il fait tuer Naël, et il va récupérer le pognon. Et au lieu de parler de ce qui arrive à Naël, la première chose dont ils vont parler en disant c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de scandaleux, c'est qu'il est grand temps que les assurances nous versent notre pognon. Il est grand temps que les assurances nous versent notre pognon. Vous voyez ? Parce que c'est des pourris. Il est grand temps que les assurances nous versent notre pognon.